... Au sommaire de l'actualité de cette mi-journée, quatre associations Burkinabé tirent la sonnette d'alarme sur les dangers de l'intolérance au Faso, un pays portant pluriconfessionnel et multiethnique aux portes de l'éminence de la tolérance. On en parle ce vendredi, journée internationale de la tolérance. À suivre, hors de Chimou, les Philippines en deuil, 16 mois causés par le typhon, fanfonnent les jours de Noël. Les ventes volantes ont également fait de nombreux dégâts matériels. Voilà qui fait la une de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. L'intolérance gagne du terrain au Faso alerte donnée ce matin par quatre associations Burkinabé à la faveur de la célébration de la Journée internationale de la tolérance, un événement commémoré pour la première fois au Burkina. La question du vivre ensemble est donc au centre des échanges sous la thématique tolérance dans un pays pluriconfessionnel et multiethnique aux portes de l'éminence. Nombakouda et Mamadouba étaient à l'ouverture des travaux. Compte rendu. La tolérance dans un pays pluriconfessionnel et multiethnique, opportunités et menaces, c'est sous ce thème que se tient pour la première fois au Burkina la Journée internationale de la tolérance. L'initiative est de quatre associations qui militent pour la tolérance religieuse et la cohésion sociale. Chacun doit effectivement défendre et pratiquer et promouvoir en réalité sa foi sans que, sans susciter autre mesure de la lantenne de la part par exemple de ses semblables. Et donc tolérer, ça ne veut pas dire tout accepter, mais ça veut dire tout simplement accepter ce que la nature nous a dégué et également accepter les lois de la République qui régissent en fait le fonctionnement de notre société. Pour renforcer la cohésion sociale mise à rude épreuve par la dégradation de la situation sécuritaire, les associations peuvent compter sur les femmes et hommes de foi, autorités coutumières, mais aussi sur des organes publics de promotion et de protection des droits humains. La tolérance est une des valeurs clés pour une société de paix et de cohésion sociale. Elle contribue à créer les conditions du plein exercice des droits humains. En tout temps et en tout lieu, dans toute communauté ou toute situation où les êtres humains dans leur diversité doivent cohabiter la tolérance et l'alpha et l'oméga des interactions permettant un vivre ensemble paisible. La journée internationale de la tolérance sera marquée par trois jours d'activité autour du vivre ensemble, animée par des panélistes à même de sensibiliser l'opinion publique sur les dangers de l'intolérance. Le Conseil national de la statistique tient aussi ce matin à Ouagadougou sa session ordinaire de l'année 2019, une activité jumilée avec la journée africaine de la statistique. Vous le savez, les statistiques de qualité, il en faut pour orienter les gouvernants. Et pour cette édition, ils espèrent de bonnes statistiques pour une meilleure gestion des déplacés forcés en Afrique. Ali Doubadini et Adama Koulbali. Explication. Des statistiques de qualité désagrégées pour orienter l'action gouvernementale, la question est au centre de cette deuxième session ordinaire du Conseil national de la statistique. Il s'agira de faire le bilan du schéma directeur de la statistique sur la période 2016-2020. Au cours des trois années, nous avons un taux de réalisation des activités qui tourne entre 67 et 75%. Notamment, il y a les grandes enquêtes qui sont réalisées, comme les enquêtes sur les conditions de vie des ménages, qu'on a réalisées en 2014 et également en 2018. Il y a également un certain nombre, la préparation du licenciement général de la population et de l'habitation. Cette deuxième session se déroule concomitamment avec la journée africaine de la statistique, célébrée ici en différé, car la date retenue par la Commission économique pour l'Afrique est le 18 novembre. Le thème cette année, tout le monde compte des statistiques de qualité pour une meilleure gestion des déplacements forcés en Afrique. On parlait tout de suite des déplacés internes, c'est aussi des données importantes, comment savoir le nombre de déplacés, le type de déplacés et leurs besoins, mais aussi les populations hautes qui sont là et qu'est-ce qu'elles peuvent offrir à ces déplacés. Il faut aussi les aider à gérer les situations. L'absence de statistiques désagrégées marque parfois des disparités socio-économiques défavorisant ainsi des groupes vulnérables, d'où la nécessité de renforcer notre système statistique national. Bonne gouvernance, culture de la redévabilité, bien, le groupe d'action et de recherche pour la démocratie et le développement économique et social s'installe à Zitinga, dans l'Oubritenga, avec des projets de développement. Les membres du GRDES sont donc allés partager leur vision de développement local avec les autorités et la population à la base, mais ils ne sont pas allés les mettre vite du matériel d'assainissement remis sur place à Zitinga. Maxime Zongo. Réputé pour ses actions citoyennes, Zerdes Burkina s'est engagé à soutenir la commune de Zitinga dans l'Oubritenga pour son développement. Pour cela, grâce au soutien de son partenaire, la coopération suisse, un certain nombre de projets y ont été implémentés. Dans cette dynamique, un cadre de dialogue a été instauré pour mieux harmoniser les actions. Nous avons commencé par le cadre de dialogue qui s'est tenu à cela quatre jours et nous sommes là aujourd'hui pour l'action commune. Et ça consiste en quoi ? C'est amener les citoyens à comprendre que le développement de la commune se trouve dans leurs mains. Pour joindre l'acte à la parole, une dizaine de poubelles a été remises aux autorités locales. Des poubelles qui vont contribuer à améliorer l'hygiène et l'assainissement de la commune. Ces poubelles vont nous servir à collecter les saletés qui, depuis, divarèrent dans notre nature et polluent bien surtout l'air, la situation géographique. Vraiment, nous allons collecter les déchets dedans. Nous tenons, au nom de toute la population entière, remercier Zerdes Burkina, la coopération suisse, surtout également. Vraiment, merci que ce soit pour toujours et non pas juste à la limite pour cette fois-ci. Au nombre des activités phares, le nettoyage de certains lieux stratégiques, dont le CSPS. Une activité qui a mobilisé les fils et les filles de la localité. Zerdes Burkina, faut-il le rappeler, oeuvre pour l'assainement de la démocratie et le développement à travers le monde. L'agriculture, un secteur d'espoir pour les Burkinabés. L'ONG, à pile, s'est investi pour l'amélioration de la production en maraîchère. Un an après, l'heure est au bilan. Au moment où l'on s'apprête pour la nouvelle campagne, les responsables du projet annoncent un budget de plus de 300 millions de francs CFA à mettre à la disposition des producteurs des régions du centre-nord et du plateau central les zones d'intervention du projet. Le point avec Suleymane Sawadogo et Issaka Suleymane Diallo avec la complicité de Jacques Lamissa Tarbaga. Des producteurs agricoles outillés pour plus de résultats dans la culture maraîchère en cette saison 2019-2020. L'an passé, 3 800 producteurs ont engrangé plus d'un milliard de francs CFA de chiffre d'affaires. Ils bénéficient de l'appui de l'ONG Action pour le développement des initiatives locales à pile. L'organisation nourrit plus d'ambition cette année aux côtés des producteurs. Il faut dire que lorsqu'on va prendre globalement notre programmation de 2020 pour tout ce qui est production maraîchère, agroécologique et agriculteur, c'est en tout 350 millions de francs CFA qui seront injectés pour promouvoir l'activité agricole et le maraîchage afin que l'an prochain, puisque c'est 4 200 producteurs qui seront accompagnés, et qu'ils vont travailler sur 230 hectares pour fournir un chiffre d'affaires de 1 milliard 600 millions de francs CFA. Les producteurs promettent de mettre tout en oeuvre pour atteindre les résultats escomptés. Et pour y arriver, le président du conseil régional les invite à travailler pour s'autonomiser. Les projets à pile viennent donc de donner du matériel de travail à un certain nombre de producteurs pour leur permettre de pouvoir travailler en saison 6. Il faut que les gens qui reçoivent ces choses sachent que pour l'aide qu'on leur apporte, ce n'est pas pour rester encore dans les besoins. L'ONG à pile intervient entre autres dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'agroforesterie et la gestion des ressources naturelles dans les régions du centre nord et du plateau central. Autre point de l'actualité, la compagnie aérienne Lisa Transport International offre un véhicule tout-terrain aux forces de défense et de sécurité en soutien à leur mission de sécurisation de l'aéroport international de Ouagadougou. Une initiative privée que salue Ousseini comparerait ministre de la Sécurité. La remise du don avec Souleymane Sanou et Vincent Kendrebeogbo. Un véhicule tout-terrain et tout-neuf au profit de la sécurité dans de l'ISA Transport International. C'est la directrice générale de la compagnie qui a remis les clés et les documents de véhicules au ministre de la Sécurité. En tant qu'opérateur économique, nous pensons qu'il est de notre devoir de soutenir notre État dans sa politique de sécurisation et d'accompagner également le chef de l'État dans sa politique de sécurisation de notre nation. Nous sommes très contents de savoir de réaliser, de voir qu'il y a des opérateurs économiques qui nous suivent, qui nous aident, qui nous soutiennent dans notre tâche quotidienne pour que tous les Burkinabés puissent vivre dans la quiétude. Le nouveau véhicule va à la Gendarmerie nationale qui doit l'utiliser dans la sécurisation de l'aéroport international de Ouagadougou. Ce véhicule va nous servir aux unités qui ont en charge la sécurisation des espaces aéroportiaires, notamment son périmètre de sécurité, les aéronauts qui atterrissent, qui décollent et qui stationnent sur cet espace. Il servira à faire des patrouilles, faire des ronds. L'ISA Transport International est une compagnie aérienne du groupe EBOMAF de Mahamadou-Bongongou spécialisée dans les voyages d'affaires. Et puis l'Association Jeunes pour le Développement officiellement lancée hier par Voix de Presse, son projet de Sécurition volontaire dénommée Ajude Sécur. Il s'agit de contribuer au renforcement de la sécurité routière au Burkina à travers des actions de sensibilisation et d'assistance en circulation. Jean-Eude Bayala et Bélémane Hermann-Toué. L'Association Jeunesse Unie pour le Développement apporte sa contribution à la lutte contre l'insécurité routière au Burkina. Face à la presse, les responsables déballent le nouveau projet dénommé Ajude Sécur. Il s'agit d'un sécurisme volontaire visant à soutenir les efforts pour assurer la protection civile à travers les actions de secours, sauvetage d'urgence et bien d'autres. L'idée d'ici est de renforcer les capacités des jeunes volontaires dans le domaine du sécurisme d'urgence pour les actions en collaboration avec les secours spécialisés. Dans sa mise en œuvre, il s'agira pour les volontaires d'aider à la régulation de la circulation, de sensibiliser les jeunes au respect du code de la route, au port du casse, mais aussi d'apporter les premières assistances en cas de blessés. 10 interventions qu'on a eues à faire en espace du 23 jusqu'à nos jours. Mais c'est que sur le terrain, nous, on rencontre la BNSP. Donc, eux-mêmes, ils nous félicitent. Ils ont même donné leur numéro. Au lieu que nous, on contacte au niveau de 18, là, ils ont donné leur flotte. Voilà, s'il y a lieu, au lieu que nous, on passe par là, nous, on passe directement sur leur flotte pour les régions facilement. Donc, déjà, ce que nous, on peut contribuer avec la BNSP, c'est de les réguler rapidement sur le lieu et puis les appuyer physiquement. Mais ce que nous, on a comme des matériels, c'est les matériels en cas de blessure, voilà, bétadine, banne, alcool, nous, il y a ça ici. L'association est créée en 2010 et compte à ses jours plus de 150 membres pour la plupart des anciens volontaires pompiers. Elle travaille en partenariat avec la mairie de Ouagadougou, le Nasser, la brigade nationale des sapeurs-pompiers et bien d'autres structures de volontariat. Il faut également continuer la sensibilisation pour mettre fin au mariage d'enfants à défaut, réprimés et pour une meilleure application de la loi en la matière. Les officiers de police judiciaire de la région du centre-est étaient hier en formation. Une initiative portée par l'ONG Voix des Femmes en partenariat avec le groupe d'action et de plaidoyer pour l'élimination du mariage précoce. Consul Koubalich, Tanga Robert Cafando. En tant qu'officiers de police judiciaire, ils ont entre autres attribution d'enclencher la procédure et de réprimer les crimes dans leurs différents corps de métier. À ces acteurs de la chaîne judiciaire, l'ONG Voix des Femmes étend son plaidoyer pour l'élimination du mariage des enfants, un plaidoyer mené sous la présidence de l'épouse du chef de l'État, président Di Gallo, le groupe d'action, des lobbyings et des plaidoyers représentés ici par l'épouse du ministre de la Défense. Le mariage des enfants demeure une préoccupation en ce sens que le Burkina est classé au niveau mondial comme le cinquième pays dans lequel le mariage précoce des enfants est le plus pratiqué et du reste à l'échelle locale, près de 52% des enfants de moins de 17 ans sont donnés en mariage donc avant l'âge légal. Et en plus de l'état de lieu du mariage des enfants au Burkina Faso, le nouveau code pénal sera au cœur des communications. Avec le nouveau code pénal, nous avons ces mariages qui sont prévus dans le cadre répressif. Donc il serait intéressant qu'ensemble nous puissions voir ce qui est prévu et entre autres concernant la législation. Le Gano comprend les épouses des responsables d'institutions et des membres du gouvernement et a pour mission de lutter contre les fléaux sociaux en menant le plaidoyer avec les ONG auprès des leaders d'opinion. Retour donc à Ouagadougou pour saluer le mérite de 30 agents des eaux et fourrées. Ils ont été distingués hier avec des médailles d'honneur des eaux et fourrées pour le travail bienfaits des récipiendaires à voir en image avec Oumar Zombré. Après une vingtaine d'années de service au sein du corps des eaux et fourrées voici venu l'heure du couronnement pour l'inspecteur Malo Météo. Il reçoit aujourd'hui des mains de sa hiérarchie la médaille d'honneur. C'est la reconnaissance du travail abattu. Je rends grâce à Dieu qui a permis que je sois là ce matin et je remercie les plus hautes autorités qui ont pensé aux efforts que j'ai fournis plus de 25 années de service et cela aussi est une invite à redoubler d'efforts pour encore apporter plus à l'État. Comme lui, ils sont 30 à bénéficier de cette médaille d'honneur des eaux et fourrées. La médaille d'honneur des eaux et fourrées est décernée par décret pris par son excellent M. le Président Dufasso qui décerne cette médaille au nom de la nation à des agents du corps des eaux et fourrées au regard d'un certain nombre d'actions qui ont été menées au profit bien sûr du peuple burtinabé. Aujourd'hui, nous sommes fiers de décerner 30 médailles à des agents du corps qui sont battus pour la préservation de l'environnement et conformément à l'ère je dirais à la mission qui a été confiée à mon département. Pour le premier responsable du département, cette distinction est une invite au travail. Il invite tous ceux dont les mérites sont en attente d'être reconnus à redoubler des forts. dans l'actualité internationale, 16 morts dans les Philippines suite au puissant typhon qui a ravagé le centre du pays mercredi du nom de Fanfon. Ce typhon est accompagné de violentes rafales de vent d'environ 195 km heure faisant également de nombreux dégâts matériels. Suivons. Le typhon Fanfon qui s'est abattu sur le centre des Philippines le jour de Noël a laissé dans son sillage un triste bilan d'au moins 16 morts selon des responsables de l'autorité nationale de gestion des catastrophes. Le typhon accompagné de violentes rafales de vent atteignant les 195 km heure a provoqué d'importants dégâts matériels. Les toits des maisons ont été arrachés, des poteaux électriques renversés. Des dizaines de milliers de personnes ont été contraintes de quitter leur maison et de passer le réveillon et le jour de Noël dans des abris et de nombreuses familles ont été contraintes de mettre une croix dessus en raison de l'arrêt des liaisons aériennes et parféries. Les petites îles de Boracay et de Koron très prisées des touristes ont été touchées de plein fouet. Moins puissants en Cayenne, le typhon qui avait fait plus de 7300 morts est disparu en 2013. Fonfon serait en train de s'affaiblir en s'éloignant peu à peu du pays jeudi selon le centre de prévision météorologique Weather Philippines. A présent, la lecture croisée des journaux de ce vendredi à lire à la une l'arrestation du chef de Kogluoyogo de Boussa dans l'enquête sur l'affaire Yirgu fait des mécontents. Les confrères se sont également intéressés à l'audience de Kémi Seba hier au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Revue de presse signée Amadou Marcel Thau. Justice Burkinabé Kémi Seba et copes de deux mois de sursis affichent à sa une aujourd'hui au FASO. Interpellé le 21 décembre et placé en garde à vue pour avoir lors d'une conférence publique tenu des propos injuriers et outrageants à l'encontre du président du FASO l'activiste franco-béninois a été jugé hier explique le journal. Il a justifié ses propos par son avis de pousser les chefs d'État africains à prendre leurs responsabilités pour une Afrique plus libre soutient aujourd'hui au FASO. Un outrage au chef de l'État selon Sidwaya en ce sens que Kémi Seba a déclaré que le président du G5 Sahel était à la solde du président Emmanuel Macron. Défendu par maître Prospère Farama Kémi Seba a finalement été condamné à deux mois de prison et à 200 000 francs s'ilfa d'Amane rapporte l'observateur Palga tout comme le journal Le Quotidien qui explique que la peine est assortie de sursis. Dans le journal Le Pays Kémi Seba s'est défendu en ces termes « Je regrette que tous les dirigeants obéissent aux ordres d'un marionnétiste comme Emmanuel Macron » Fin de citation. Autre actualité dans l'éparition de ce jour l'arrestation du chef Kogluwego de Boulsa une arrestation qui crée une meute souligne l'observateur Palga qui explique que des partisans et sympathisants des Kogluwego de Boulsa manifestent pour la libération d'El-Aj Bourrema Nagbanka dit Namende déféré à Ouagadougou dans l'enquête de dossier du drame de Yirgo La RN4 bloquée titre le journal Le Quotidien Une arrestation qui divise les populations note le journal Le Pays Les manifestants se sont rendus au Palais Royal eux qui accusent le chef d'être derrière cette arrestation Ils ont même promis de durcir le ton si le président local des Kogluwego n'est pas relaxé dans un bref délai Affaire drame de Yirgo le trafic sur la RN4 est interrompu malgré l'intervention des autorités locales de Gansourgou afin que la voie soit libérée celle-ci aurait buté un non-catégorique des manifestants soutient le journal de tous les Burkinabés Sidwaya C'est tristement que nous refermons ce journal nous venons de l'apprendre Komi Sambou Antoine n'est plus magistrat ancien président de la Cour suprême il était également un homme politique plusieurs fois député Komi Sambou Antoine était l'un des fondateurs du mouvement du peuple pour le progrès MPP dont il était membre du bureau politique et du comité exécutif Komi Sambou Antoine cet été à Paris en France toutes nos condoléances à sa famille ainsi s'achève donc cette édition merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada